Nicolas Demorand, Rebecca Manzoni, Nicolas Demorand, moi je joue, je viens de le faire, c'est le titre d'un livre dédié à Brigitte Bardot, chanteuse. Ce livre vient d'être publié aux éditions Flammarion, Bardot au micro, c'est Pop & Co ce matin. Et il y aura de quoi tiquer, Bardot est une femme qui semble préférer la cause des animaux à celle des hommes et elle tient des propos racistes à l'occasion. C'est un fait, un fait, mais pas une raison, pour nier à quel point Bardot a tout changé, à quel point sa filmographie, son iconographie et son répertoire chanté ont ouvert une voie en célébrant la liberté, la liberté de disposer de son corps comme bon lui semble. Qui d'autre que Bardot dans la France de De Gaulle pour chanter « Je me donne à qui me plaît » avec ce ton rieur de l'insolence ? Je me donne à qui me plaît, ça n'est jamais le même mais quoi que celui qui en a jamais bavé, me jette le premier pavé, je n'avais qu'un unique amour, celui-là m'a joué un sale tour. Je ne m'en porte pas plus bête, fini Roméo et Juliette. On est en 1962, que chantent les vedettes féminines de la chanson à la même époque ? Sheila piaille que l'école est finie, Françoise Hardy se lamente d'aller seule par les rues, l'âme en peine dans tous les garçons et les filles, et Barbara n'a pas encore interprété ses propres textes. En chanson aussi, Bardot fout donc le feu. Et on oublie peut-être que cette liberté qu'elle incarnait était loin d'être du goût de tout le monde. Dans « Vie privée » de Louis Malle, l'une des scènes du film s'inspire d'un moment qu'elle a vécu. Elle rentre chez elle au petit matin, elle se retrouve dans la cabine de l'ascenseur avec la gardienne de son immeuble qui s'adresse à elle en ces termes. « Est-ce que vous n'allez pas bientôt leur foutre la paix à tous ces pauvres garçons ? Ils vous ont rien fait ? Laissez-les vivre ? Vous n'allez tout de même pas coucher avec la terre entière ? Mais qu'est-ce que vous êtes donc, hein ? Une chienne ? Oui, voilà, une chienne, une garce, sans respect, sans pudeur. » Et c'est en chanson que Bardot lui répond. Une chanson vaut mieux qu'un long discours. Assis sur son lit, guitare à la main, Bardot interprète Triolet fantaisiste, un poème écrit par Charles Crow à la fin du 19e siècle. Avec la musique de Jean-Max Rivière, le poème devient la chanson Sidonie. « Sidonie a plus d'un amant, c'est une chose bien connue, qu'elle avoue, elle le fièrement. Sidonie a plus d'un amant, parce que pour elle est... » Sidonie est le premier succès de Bardot chanteuse. Ça l'installe comme interprète de la nonchalance coquine. Ça tient à sa façon à nul autre pareil de doubler les consonnes. Sidonie, amant, ça donne des coups de frein à main à son débit qu'elle a déjà lent. Son interprétation est reconnaissable entre mille et les chansons qu'elle se choisit dessinent son portrait. Une femme qui aime les hommes dans une France corsetée, une femme qui célèbre soleil et glande dans une France travailleuse. Les grands auteurs de Bardot, c'est le duo Jean-Max Rivière et Gérard Courtois, qui ont signé ce petit bijou qu'est la madrague, et puis Gainsbourg. Avec Gainsbourg, Bardot n'est plus simplement nonchalante. Elle interprète l'autorité d'une femme puissante. Pour la musique, tandis qu'elle chantait souvent sur des partitions jazzy, Gainsbourg l'emmène dans le meilleur de la pop, avec Michel Colombier, son indispensable arrangeur. En 68, Bardot interprète l'un des premiers titres français d'Electropop, c'est la chanson Contact. Bardot, créature futuriste, venue d'une autre galaxie. Un météorite m'a percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. Contact. Moi je joue, dédié au répertoire chanté de Bardot, apparu aux éditions Flammarion, il est signé Dominique Choulan et François Bagnot, avec des témoignages de Brigitte B. Merci Rebecca et à jeudi pour le nouvel album de Forever Pavot. Merci à mes Tipeurs.